Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau direct organisé dans l'Open News Room avec les étudiants de l'IEX, école de communication de journalisme à Bruxelles, avec lesquelles je travaille pendant ces trois semaines et au cours desquelles on essaye de le faire rencontrer un maximum de gens dans un format ouvert, c'est pour ça que cette vidéo est diffusée en direct et publiquement et ils ont aussi accès à toute une série d'autres ressources, des ateliers, aussi des objectifs qu'on leur met pour monter des projets, lancer des projets, notamment en crowdfunding, on a l'occasion de vous en reparler puisque le jeudi 4 mars, donc dans deux semaines, on a encore un peu le temps, on aura l'occasion de vous les présenter un par un, il y a 13 projets qui vont se lancer, ce sont des projets d'enquête, des gros projets sur lesquels ils travaillent déjà depuis plus de 5 mois, 6 mois avec toutes les équipes pédagogiques de l'IEX, des étudiants en Master 1 dont ces projets représentent leur mémoire médiatique, donc c'est quand même un gros morceau pour eux et on essaie de les accompagner dans cette dynamique de journalisme entrepreneurial, c'est-à-dire qu'on les fait travailler et réfléchir avec les outils, entre autres, qui viennent du Lean Startup, mais pas que, l'idée c'est de les faire basculer progressivement vers la vie professionnelle, tester, mesurer, s'adapter, réussir à aller se confronter au marché. Voilà, n'hésitez pas, il y aura plein de liens qui seront encore diffusés ces prochains jours pour en discuter. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que nous avons avec nous quelques invités qui nous ont rejoints pour parler journalisme, pour parler fact-checking, pour parler fake news, pour parler relations avec les audiences. Merci beaucoup à vous trois d'être là. On va parler de deal, mais d'abord peut-être un petit mot chacun séparément pour nous dire un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, avant de parler de cette initiative. N'hésitez pas à interagir et à réagir dans les commentaires, à poser vos questions aux invités. C'est un sujet brûlant, évidemment, sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. On ne prétend pas d'ailleurs qu'on va pouvoir faire tout le tour de la conversation dans l'heure qui vient ici. N'hésitez pas à la prolonger, évidemment, par la suite. Avec nous, bonjour, Nelly Payeux. Bonjour Damien, merci beaucoup de nous recevoir ici, dans l'Open Newsroom. On est ravis d'être là. Donc moi, oui, je m'appelle Nelly Payeux, je suis journaliste. Alors à l'origine, j'étais plutôt spécialisée dans la culture, avant de me retrouver rédactrice en chef du collectif Journaliste Solidaire, collectif de fact-checking qui s'est monté au premier confinement. Et puis par la suite, on a donc monté Check First avec Amaury et Guillaume qui sont avec nous, dont je vous parlerai un petit peu tout à l'heure. Merci Nelly. Bonjour Amaury. Bonjour Damien. Moi, c'est Amaury. Vous m'avez peut-être déjà entendu chez Damien pour des trucs, généralement, qui sont par rapport à la technique. On peut me définir en hacker-développeur. J'ai toujours des idées un peu biscornues. J'essaie toujours des choses un peu marrantes. Et puis au final, ça fait des choses qui font toujours plaisir à voir. Donc voilà. Développeur avec un background technique. Et un appétit pour l'info, c'est suffisamment rare pour être souligné. C'est des profils qu'on recherche beaucoup, je pense, en tout cas. Donc on contredira peut-être. Mais moi, je suis convaincu que ce sont des profils dont on a plus que jamais besoin. En tout cas, des gens qui sont capables de se parler et parler la même langue. Les développeurs, les designers et les journalistes, on aura plus que probablement l'occasion d'en reparler. Et le troisième larron de la bande, Guillaume. Salut. Oui, je confirme Amaury a plutôt des idées loufoques et marrantes. Une des dernières en date, c'était de monter une société avec des gens qu'ils ne connaissaient pas. C'est-à-dire moi et Nelly. On s'est rencontrés en ligne pendant le collectif Journaliste Solidaire. On a monté la boîte sans s'être rencontrés physiquement. Et nous voilà. Depuis, on s'est vus. Tout va bien. On s'est rencontrés tous les trois. Moi, j'étais journaliste pendant une vingtaine d'années. D'abord à Radio France, ensuite à France Télévisions. Et puis, je suis devenu entrepreneur. Je fais beaucoup de formations, du conseil. J'ai une société, enfin, qui s'appelle Tarka Media, qui bosse encore beaucoup avec France Télévisions, d'ailleurs. Mais d'autres médias européens, et pas que des médias aussi, des institutions, des politiques, des marques, etc. Et puis, Check First, qui se concentre sur la lutte contre les fake news et la désinformation, ce qui va nous occuper aujourd'hui. Avec Odile, qui n'est pas ma tante, mais c'est mieux. Oui, alors, évidemment, ceux qui ont des références au moins aussi vieilles que nous, puisque c'est Odile Doré, la cité de l'ador, tout ça, tout ça, évidemment. Merci, merci tous les trois, déjà, de nous rejoindre et de passer un peu de temps avec nous pour nous expliquer tout ça. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on est dans un format le plus ouvert possible. C'est une conversation, donc, again, je le répète, il n'y a pas de mauvaise question. Il n'y a sans doute que des réponses incomplètes, on va dire ça que ça. Odile ? Pardon. Odile, c'est quoi ? Déjà, je vais vous présenter. Raconte-nous. Donc, je vais vous raconter un petit peu l'histoire d'Odile, mais en fait, alors, avant de commencer un petit peu avec Odile, je vais être obligée de mettre un petit peu de contexte autour. Donc, Odile, c'est quoi ? C'est l'Observatoire des Initiatives de Lutte contre la Désinformation que nous avons monté, donc, nous trois, Nelly, Amaury et Guillaume, à partir de notre entreprise qui s'appelle CheckFirst. Pour vous expliquer rapidement ce qu'on fait à CheckFirst, on est une entreprise qui aide les initiatives de lutte contre la désinformation à s'armer, à se développer et à se connecter. Ça passe par quoi ? Ça passe par de la formation au fact-check pour des personnes qui en sont demandeuses, ça passe par la mise en place des idées un peu loufoques d'Amaury dans l'établissement d'outils pour aider les fact-checkers, ça passe sur du travail sur des projets européens de lutte contre la désinformation, ça passe par plein de choses. Et après vous avoir présenté CheckFirst, je veux aussi vous présenter une autre organisation, vous allez comprendre pourquoi, qui est l'OIF. Donc, l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, c'est une organisation internationale qui est composée de 88 États et gouvernements qui met en œuvre une coopération politique, éducative, économique, culturelle entre les pays membres au service des populations. Globalement, c'est en fait, l'OIF, il y a quatre piliers principaux de développement, c'est la promotion de la langue française et la diversité culturelle, la promotion de la paix, un appui à l'éducation et à la formation et à la coopération économique et le développement de la coopération économique. L'OIF s'est attaqué ces dernières années à la lutte contre la désinformation et a mis en place une politique de lutte contre la désinformation puisque l'organisation s'est bien rendue compte que la désinformation devenait un problème qui était assez prégnant et qu'au niveau de la francophonie, il n'y avait pas grand-chose qui était mis en place. Donc, ils ont mis en place pas mal de choses. En fait, ils ont organisé des webinaires, ils ont décerné le prix francophone de l'innovation dans les médias à un organisme de fact-check cette année qui s'appelle CongoCheck. Ils ont également financé quelques jeunes organisations de fact-check. Donc, voilà, l'OIF a fait de la lutte contre la désinformation l'un de ses chevaux de bataille. Et si je vous raconte ça, c'est parce que l'OIF nous a appelés, l'OIF a fait appel à nous, non, l'OIF a fait un appel à projet que nous avons remporté pour faire une très officielle étude sur la lutte contre la désinformation et la vérification des faits dans l'espace francophone. Pourquoi cette étude ? Parce que, comme je le disais, la lutte contre la désinformation est l'une des préoccupations principales de l'OIF aujourd'hui. Et nous, il se trouve que c'est un milieu dans lequel on commence à avoir un petit peu des connaissances. Et l'OIF s'est rendu compte qu'au sein de la francophonie, il y avait des expertises et des expériences par rapport au fact-checking, à la lutte contre la désinformation, qui était assez nombreuse, qui était assez diverse, qui était aussi très variable d'un contexte à l'autre. Comme je l'ai dit, l'OIF, c'est 88 pays, donc on n'est pas du tout dans le même contexte médiatique, dans le même contexte politique qu'on se trouve au Burundi ou en Belgique, par exemple. Donc, voilà. En fait, un état des lieux de la lutte contre la désinformation, ça permet à l'OIF d'identifier des pistes d'action potentielles pour aider les acteurs francophones à ce sujet-là. Et nous, notre travail, c'est de faire cette étude et par conséquent d'établir des recommandations pour l'OIF pour envisager des pistes d'action. À cette étape-là, il est assez important de comprendre que la francophonie, ça revêt deux aspects. Et c'est quelque chose dont on a parlé au début de notre travail, c'est qu'en fait, il y a la francophonie avec un petit F, qui est la francophonie linguistique, où c'est simplement les pays dont la langue principale est le français, ou les pays qui parlent français, et la francophonie politique. En fait, la francophonie politique, globalement, c'est l'OIF. C'est une organisation internationale qui est multilingue, qui est assez disparate, avec des États qui ont, comme le français, dans leur langue nationale, mais qui n'est pas forcément la langue officielle, et qui ont surtout une volonté de coopérer au niveau éducatif, culturel, technique, scientifique, de se retrouver ensemble et de travailler ensemble, en tout cas. Donc nous, notre étude, elle, a vocation à couvrir les deux F de la francophonie pour être sûre de rendre compte de la diversité des initiatives existantes. Donc on s'est dit que si on voulait avoir un regard assez global au niveau de la francophonie, on était obligé de prendre en compte ces deux aspects-là. Et là, on s'est dit qu'on se retrouvait face à quand même 88 pays, dont des pays qu'on ne connaît pas très bien. Je pense par exemple au Vietnam ou à l'Albanie, qui font partie de la francophonie et qu'on ne connaît pas forcément très bien en termes de médias, en termes de fact-checking. Donc on a commencé à faire des recherches avec nos petites mains et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'annuaire des initiatives de lutte contre la désinformation dans la francophonie. Dans les pays anglophones ou en anglais, on peut avoir par exemple l'IFCN, l'International Fact-Checking Network, qui donne des labels de qualité en créant un réseau autour d'une charte, d'une sorte de charte d'éthique du fact-check, qui est composée de plein de grands principes. Mais en français, on n'a pas vraiment ça qui rassemble des initiatives francophones. Donc globalement, pour résumer rapidement, on a été investi d'une mission par l'OIF, à savoir faire un état des lieux des initiatives de lutte contre la désinformation dans le monde francophone. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'annuaire, de répertoire public de ces initiatives. Donc on s'est dit que plutôt que d'aller chercher sur Internet ou de creuser avec nos petites mains, on allait créer un véhicule pour notre mission. Et de là est née Odile. Ça me tire aussi un sourire quand on en parle, parce que bien sûr, Odile, c'est pour l'Observatoire des initiatives de lutte contre la désinformation. Mais je ne peux pas dire qu'Odile de Rennes n'est pas arrivée lors de nos échanges. Donc l'Odile, en fait, on a décidé de créer ça comme un véhicule pour notre étude, ce que je disais. Et l'idée, c'était d'avoir un moyen de communiquer vers l'extérieur, vers les initiatives. Un moyen aussi de se donner une identité visuelle, mine de rien, de pouvoir nous identifier, de savoir qui on était. Un moyen d'expliquer notre projet, que les gens aient une référence pour savoir ce qu'on faisait. de faire le lien entre les initiatives et nous. Donc ça a donné ce répertoire qui est disponible sur Odile.org. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'Odile, le O, est pour Observatoire. Et j'ai parlé de l'IFCN tout à l'heure. Contrairement à l'IFCN, l'Odile n'est pas du tout un label de qualité. Il est ouvert à toutes les organisations qui font la lutte contre la désinformation. On verra tout à l'heure que c'est assez varié, mais nous, on n'est pas du tout là pour juger de la qualité du travail. On ne délivre pas de certificat de qualité ou de super fact-checker ou de « c'est bien, vous avez rempli toutes les cases ». En fait, nous, l'Odile a vocation à être un observatoire exhaustif des initiatives de lutte contre la désinformation. Et si on veut se rendre compte de la multiplicité et de la diversité des initiatives, on ne peut pas vraiment se permettre de faire un tri ou une sélection. Et ce n'est d'ailleurs pas le but de notre travail. Donc, comme je le disais, toutes les initiatives peuvent y figurer. Quand je dis lutte contre la désinformation, souvent, les gens font l'association avec les organismes de fact-checking. En fait, on se rend compte qu'il y a d'autres choses. Il y a notamment de plus en plus de formations qui sont données, d'éducation aux médias qui sont dispensées à des publics très variés pour lutter contre la désinformation, que ce soit même à des journalistes, que ce soit à des enfants, que ce soit à un public qui ne sait pas forcément comment se renseigner. Donc, on a des formations, on a des outils aussi qui servent à la lutte contre la désinformation, des outils comme NewsGuard, des outils comme le Décodex qui permettent de juger de la fiabilité, de labelliser en tout cas, la fiabilité d'une source. Et on a aussi, bien sûr, des rédactions, des collectifs de journalistes et des initiatives isolées ou spécialisées. Donc, on avait vraiment cette vocation à s'ouvrir à tout le monde et à ce que ce soit accessible à tous. Donc, pour arriver à ça, comment ça marche ? Comment on a fait ? On a commencé à faire ce site web qui nous permettrait de communiquer vers les initiatives et qui leur permettrait aussi de se faire connaître, d'être référencés quelque part aux côtés d'autres initiatives. Et même si on avait déjà commencé à faire nos petites recherches et à répertorier des initiatives, à prendre leur contact, etc., comme je le disais, c'est 88 pays, la francophonie, et même avec toute la bonne volonté du monde, c'est impossible de tout savoir. Donc, on a incité les gens à venir s'inscrire. Pour ça, en fait, on a pas mal soigné notre communication autour d'Odile. On a essayé de nourrir les réseaux sociaux qui étaient associés à l'Observatoire. On a monté des campagnes sur Twitter et sur Facebook avec quelques posts sponsorisés. On a également réalisé des campagnes d'email pour inciter les initiatives à aller s'inscrire. Ça ne nous a pas coûté des mille et des cents. Globalement, on a investi environ 200 euros dans cette communication-là. Et en fait, ça a été assez porteur puisque petit à petit, les gens ont commencé à faire tourner l'information, à nous suivre, à venir s'inscrire, à nous poser des questions, à s'intéresser à ce qu'on faisait, etc. Pour être honnête, ce qui a bien fonctionné, ça a été surtout les campagnes de mailing sur des bases de données qu'on a constituées nous-mêmes. Mais ce qui a le mieux marché, ça a été d'aller chercher les initiatives vraiment par la main. On a passé beaucoup, beaucoup, entre parenthèses, trop de temps au téléphone à contacter les initiatives une par une, à expliquer qui on était, à aller les voir. mais il n'empêche que ça n'a pas trop mal marché et qu'Odile commençait à avoir une bonne tête ou en tout cas, à avoir des initiatives diverses, variées, intéressantes et où le nombre, on est parvenu à un nombre satisfaisant d'initiatives. Une fois qu'on a fait ça, on s'est dit que c'était très bien, mais on avait quand même une autre mission, c'était d'apprendre à les connaître. Pour rappel, nous, notre travail, Odile, c'est un véhicule, nous, notre mission qu'on doit remplir pour l'OIF, c'est de faire un rapport sur l'état des lieux des initiatives de lutte contre la désinformation. Donc, avoir une liste d'initiatives, c'est très bien, mais c'est quand même mieux de savoir ce qu'elles font. Donc, on a mis en place un système d'interviews, soit sous forme de questionnaires à remplir sur Internet, soit sous forme d'un entretien en vidéo pour discuter avec les gens. L'idée, c'était vraiment de cerner au mieux la diversité de ces initiatives. Comment elles travaillent ? Est-ce que c'est des professionnels ? Est-ce que c'est des étudiants ? Est-ce que c'est des bénévoles ? Est-ce qu'ils travaillent à distance ? Alors, pendant cette période de pandémie et aussi de manière générale, parce qu'on a des initiatives qui travaillent tout le temps à distance, avec qui elles travaillent ? Est-ce qu'elles ont déjà des partenariats ? Est-ce qu'elles travaillent avec d'autres médias ? Est-ce qu'elles travaillent toutes seules ? Est-ce qu'elles travaillent avec des écoles ? Et quels sont leurs besoins ? En fait, dans l'échange qu'on a eu avec ces gens-là, on s'est appuyé globalement sur quatre piliers principaux. Le premier pilier, c'est la structure. Combien de personnes composent l'initiative ? Quel est leur statut ? Est-ce que c'est une association ? Est-ce qu'ils n'ont pas du tout de statut légal et que c'est juste des gens qui se sont retrouvés pour faire quelque chose ensemble et qui ne sont pas du tout créés légalement ? Le taux de professionnalisation aussi, est-ce que c'était une initiative qui regroupait plutôt des gens où il n'y avait pas du tout de journalistes ou des gens qui avaient déjà, qui avaient en majorité déjà bossé pendant cinq ans, voire dix ans dans du fact-checking, qui avaient des compétences en osint, en recherche d'informations ouvertes ? Donc, le taux de professionnalisation des initiatives, ça, ça a été le premier pilier, la structure. Le deuxième pilier qui nous a paru important d'aborder, c'est le financement. Est-ce que l'initiative est composée majoritairement de bénévoles ? Est-ce qu'elle est composée majoritairement de salariés ? Des fois, les deux. Et surtout, c'était intéressant aussi de savoir qui donne les sous. au niveau de... Ça nous permettait de voir, en fait, comment les initiatives étaient financées. Ça mettait... Alors, et après aussi, il y a des... Il faut savoir qu'on a eu le cas d'initiatives qui étaient financées par le gouvernement pour faire du fact-checking sur des faits gouvernementaux, sur des dires, des politiques. Peut-être, il y a des initiatives qui sont financées par Google, Facebook, etc. Donc, voilà. L'idée, c'était d'avoir cette diversité-là aussi. Le troisième pilier, c'est l'exposition. À qui s'adresse l'initiative ? Quelle est son public cible ? Quels sont leurs moyens de communiquer aussi ? Parce qu'au final, on pense... Nous, on est connectés à Internet, mais il y a des pays dans lesquels ce n'est pas forcément le cas. Donc, où Internet est beaucoup moins présent qu'ici, en tout cas. Leur exposition et après, quelques statistiques pour comprendre un petit peu la portée de leur travail, l'envergure de leur travail. Et enfin, le dernier pilier sur lequel on s'est appuyé rejoint un petit peu celui dont je viens de parler, c'est la technique. Quels outils ils utilisent ? Est-ce qu'ils mettent à disposition du matériel pour leur rédaction ? Et comme je le disais juste avant, tout simplement, quel est l'état de leur connexion Internet ? On ne va pas avoir la même connexion Internet dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest qu'à Bruxelles, par exemple. Donc, c'était important pour nous de savoir ça parce qu'en fait, ça changeait aussi, eux, leur façon de publier, leur façon de s'adresser au public. Ça, c'était vraiment les quatre piliers essentiels sur lesquels s'est appuyé notre interview. Donc, la structure, le financement, l'exposition et la technique. et après, on a listé aussi d'autres questions plus spécifiques en fonction du statut des initiatives, en fonction que ce soit des outils, des publications ou des formations. On a été assez satisfaits puisqu'aujourd'hui, on a 124 initiatives qui sont enregistrées dans 40 pays sur l'Odile, qui sont listées, pardon, et on en a 54 qui sont enregistrées sur l'Odile. On a mené à peu près 30 interviews, ce qui nous a permis déjà de tirer des premières conclusions par rapport à notre travail, à savoir que, alors, dans les 30 interviews qu'on a menées et parmi ce nombre d'initiatives qui est relativement conséquent, la première chose dont on s'est rendu compte, j'en parlais tout à l'heure, c'est la diversité. On a des ressources, on a des outils, on a des formations, mais on a des degrés qui sont très variés. On peut avoir autant des rédactions qui sont établies que des jeunes initiatives dits étudiants qui se sont dit « Tiens, on va faire quelque chose pour lutter contre la désinformation », notamment très, très liées à la pandémie, au Covid-19. On a des outils qui sont déjà établis et d'autres personnes qui nous ont dit « Ben non, on est en phase de test, mais on aimerait bien que ça marche ». On s'est rendu compte aussi qu'il y avait des initiatives qui s'adressaient à des journalistes qui se posaient avant, qui s'adressaient directement aux fact-checkers qui étaient des ressources pour des journalistes. Je pense notamment à une initiative qui s'appelle « Les surligneurs » qui font du « Legal Checking ». Donc, en fait, ils vérifient les discours politiques en termes de droits par rapport aux lois en vigueur dans le pays. Pour l'instant, c'est une initiative française qui va arriver en Belgique sous peu. et « Les surligneurs », c'est une initiative qui est très utilisée par les journalistes parce que, quand on est journaliste, on n'a pas forcément fait du droit, on ne connaît pas forcément tous les rouages de la loi. c'est des gens à qui les journalistes font énormément appel. Donc, voilà, globalement, cette diversité d'initiatives, on l'a vraiment ressenti autant en termes de contenu que de différences de professionnalisation. on a un éventail assez large d'initiatives, en fait. Et notre feeling de manière un petit peu plus générale, c'est au niveau des besoins, c'est que tout le monde ressent un besoin au niveau de la formation. Alors, toujours pareil, il y a des degrés très différents de la formation au niveau du numérique, ça va de l'utilisation « simple » entre guillemets qui peut nous paraître simple pour nous d'Internet à des formations beaucoup plus poussées sur le fact-checking, sur des enquêtes en source ouverte, mais ça, c'est vraiment l'un des besoins qui revient, c'est la formation. Le deuxième besoin, c'est un besoin d'outils ou en tout cas de centralisation des outils, c'est-à-dire que tous travaillent de manière assez décousue avec plein d'outils différents et des fois pas forcément très sécurisés, alors qu'on a des fact-checkers qui travaillent dans des pays un petit peu dangereux où ils auraient vraiment besoin d'assurer leur sécurité. D'ailleurs, la sécurité des journalistes n'est pas forcément assurée, on voit ce qui s'est passé avec TF1 là à l'instant. Et un besoin aussi, le troisième besoin, c'est un besoin de mise en réseau, c'est-à-dire que tous les journalistes travaillent, ont la sensation de travailler dans des silos et tous ont manifesté cette envie de collaborer avec des collègues sur des façons de travailler, ça peut être simplement un échange de bonnes pratiques, ça peut être simplement par exemple sur des sujets un peu transversaux de fact-checking qui se passent dans d'autres pays, avoir un contact là-bas pour peut-être faire une production commune, mais voilà, ce besoin en fait de travailler ensemble et d'unir ces forces entre guillemets dans la lutte contre la désinfos. Donc voilà, formation, outils et mise en réseau ont été les trois besoins qu'on a identifiés. Maintenant, la prochaine étape de l'autre deal, c'est l'écriture, l'écriture de cette fameuse étude ou de notre rapport en tout cas avec, où on va faire à l'intérieur une petite cartographie des initiatives, on va essayer de faire une catégorisation des initiatives et puis, on va aussi reprendre toutes les interviews qu'on a réalisées et faire une data-analyse de ces interviews et établir des recommandations en fonction des résultats que l'on trouve. Et après, on verra ce que devient Odile. Pour l'instant, on a fait une première expérimentation, ça a été sur demande d'une initiative d'étudiants qui s'appelle Burundi Fight COVID-19 Together. On a organisé un webinaire sur... C'est une initiative d'étudiants qui ne sont pas forcément des journalistes, qui n'ont pas forcément de connaissances en fact-checking, qui sont venus vers nous pour nous demander une formation à la lutte contre la désinformation. Donc, on a mobilisé des rédactions qui étaient déjà inscrites dans Odile, dont Africa Check qui est une grosse... L'une des plus grosses rédactions de fact-checking francophone en Afrique de l'Ouest et journalistes solidaires pour leur montrer comment on pouvait monter une rédaction à partir de rien. Et on leur a parlé également faire un état des lieux de la désinformation et montrer un peu des techniques d'enquête. C'est l'un des tests qu'on a pu faire des expériences de ce que Odile nous a rendu. Pour l'instant, on est dans l'écriture du rapport et on verra ce qui se passe pour le futur d'Odile. Voilà, écoutez, j'espère avoir été clair. Je ne sais pas si vous avez des questions au sujet d'Odile éventuellement. Merci déjà beaucoup, Nelly. C'est un sacré boulot que vous avez abattu avec vos compères. Je vais les ramener. À l'écran aussi. C'est un sacré boulot de réussir à, dans un premier temps, faire déjà comprendre, j'imagine, l'initiative et de dire que vous ne serez pas jugeant sur la qualité des projets. J'imagine que ça, ça a dû faire partie du challenge en amont pour faire comprendre l'initiative, de dire que vous n'étiez pas là pour distribuer les bons ou les mauvais points. Exactement. Ça, ça a été très important de ne pas tomber dans le jugement et surtout qu'on ne puisse pas nous reprocher ou en tout cas, nous, qu'on ne prenne pas cette étiquette d'être, c'est le truc dont beaucoup de gens parlent, mais d'être un ministère de la vérité. C'est-à-dire que nous, on n'a pas vocation à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. On n'a pas, je pense aussi notamment à la plateforme au gouvernement français qui avait sorti une plateforme au début du Covid en disant allez vous informer là c'est super bien. Nous, on n'a pas de, notre but, c'est pas de dire c'est bien ou c'est pas bien et même au contraire, enfin, et même au contraire non, mais dans la francophonie, il y a une telle diversité des initiatives que c'est aussi intéressant de voir la façon dont elles travaillent, de voir aussi leurs failles et malheureusement, c'est souvent pas tout blanc ou tout noir. On a des initiatives de lutte contre la désinformation qui vont très bien faire leur travail et qui un jour vont moins bien le faire. Nous, on n'a pas vocation à dire c'est excellent ou c'est très mauvais. Il faut se rappeler du contexte aussi Damien, c'est-à-dire que quand on regarde le monde du fact-check, il est essentiellement américano-centré. Le financement vient généralement des GAFA, essentiellement Facebook et Google. Les initiatives régulatrices, ce qu'on n'est pas nous, comme l'IFCN qui ont labellisé, qui vont dire « Ces gens travaillent sérieusement, vous pouvez leur faire confiance, c'est basé en Floride, c'est aux États-Unis ». On a beaucoup d'initiatives qui sont en Amérique du Nord aussi. Et puis, parallèlement, dans l'espace francophone, on a surtout depuis la pandémie des initiatives qui voient le jour de manière spontanée et qu'on ne connaît pas vraiment en fait. parce que chacun fait des choses sur son marché, dans son pays, à son échelle, pour un certain groupe de personnes, même dans le même pays. On peut avoir des initiatives qui sont connues dans un certain milieu et pas dans l'autre. Et face à cette énorme force de frappe anglophone, l'idée de l'OIF, c'est aussi quelque part de se dire « Mais oui, mais les francophones aussi ont le droit d'avoir accès à des fact-checks de qualité, ont le droit aussi de savoir quels sont les leviers qui vont aller repérer les mauvaises nouvelles parce que les effets sont tout aussi désastreux dans le monde francophone que dans le monde anglophone. Ceci étant, le monde anglophone est beaucoup plus organisé que l'espace francophone. Donc la première des étapes, je crois que c'est vraiment ça qu'il faut souligner, c'est de faire un état des lieux et c'est là qu'on intervient. C'est d'ouvrir les yeux, d'aller parfois dénicher des gens, d'aller les chercher dans leur pays parce qu'ils ne font pas forcément d'autopromo parce que ce sont des gens qui vont aller agir dans leur cercle et ça leur va très bien. et juste de faire connaissance et de voir ce que ça veut dire. Quant à ce que va devenir Odile, la décision appartient entièrement à l'Organisation internationale de la francophonie. Nous, on leur remet un rapport, on leur dit voilà la photographie de l'état de la vérification d'informations dans le monde en français. L'avenir, ensuite, évidemment, on va faire des propositions mais le décideur, ce sera l'OIF qui pourra, par exemple, décider de soutien logistique, méthodologique, peut-être aussi intervenir dans des normes de financement. Pour l'instant, on n'est pas du tout à cette étape-là. On est au stade de la photographie pour voir ce qui existe. Le côté supranationnel, on va dire ça comme ça, le fait de ne pas, de nouveau, être focalisé sur un pays mais sur une langue, on se rend compte aussi que ça colle assez bien avec la notion de culture. Finalement, on parle de culture numérique, on parle de... c'est quelque chose qui traverse les frontières et le plus petit dénominateur commun, c'est la langue, même si, d'un point de vue culturel, on ne vit pas les choses de la même manière qu'on soit en France, en Belgique ou en Suisse ou au Québec ou au Vietnam où on parle aussi français. 88 pays à travers le monde, je ne sais pas combien il y a de pays, d'ailleurs, dans le monde, 250, c'est pas ça ? 88, ça en fait quand même pas plus. et on s'est rendu compte aussi que la langue avait une importance qui était assez frégnante dans la façon de concevoir la lutte contre la désinformation puisque, en fait, dans les 88 pays de la francophonie, alors je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est des pays qui ont soit le français dans leur langue principale soit qui sont multilingues et il y a plein de pays, on ne s'en rend pas forcément compte, on ne s'en rend pas forcément compte ici mais il y a plein de pays qui sont multilingues, l'importance de la langue est énorme, c'est-à-dire que, comme disait Guillaume, on va aller chercher la plus petite des initiatives et là, on a discuté par exemple avec une initiative hier ou avant-hier, je crois, qui publie en français et qui nous racontait que leurs publications sur Internet se destinent plutôt à un public de personnes entre 20 et 40 ans qui parlent bien français qui ont accès à Internet et après, eux, il y a des personnes, des traducteurs qui vont traduire leur fact-check dans des langues locales, dans des villages pour que la lutte contre la désinformation ne soit pas destinée uniquement à un public qui est jeune et pour qu'elle soit traduite aussi. Donc, on a cet aspect de la francophonie en tant que langue française mais on a aussi vraiment cet aspect de la francophonie en tant que socle politique et multilingue qui prend en compte les disparités de la langue. C'est ça aussi qui est très important, notamment, oui, comme tu disais, dans la culture. Amaury, on l'a dit en intro, tu as un profil plutôt technique, tu t'intéresses à l'info, qu'est-ce qui, dans tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, c'est quoi les trucs qui t'as le plus tapé dans l'œil où tu t'es dit « Ah, putain, là, là, c'est vachement cool, il y a des trucs que je n'y avais pas pensé » ou bien au contraire, techniquement, justement, ils ont réussi à mettre en place des trucs ou des processus qui ont fait qu'ils sont vachement efficaces. Qu'est-ce qui t'a épaté dans ce que vous avez vu ? Épaté, épaté, il y avait malheureusement assez peu de choses. Je pense que j'ai été surpris par la façon de diffuser l'information, notamment cette utilisation au final de cette all-tech qu'est la radio FM. En fait, c'est super utilisé sur beaucoup de pays pour pouvoir diffuser de l'information. C'est vrai que moi, j'ai une vue plus internet-centrée puisque mon travail est sur internet, pour moi, tout se passe sur internet, mais en fait, il y a une vie en dehors d'internet, même pour le fact-check. C'est une découverte assez importante. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au final, même s'ils utilisent tous des outils différents, d'une manière ou d'une autre, ils sont tous de la même méthodologie. C'est la façon dont ils appliquent la méthodologie qui va différer d'une organisation en une autre, d'un pays en un autre. Mais fondamentalement, il y a vraiment une trame commune du moment où on reçoit le claim, où on fait cette investigation ensemble, en groupe, pour arriver à une publication. Cette espèce de trame en trois étapes, on la retrouve vraiment à tous les niveaux. Donc, techniquement, je pense qu'il y a des choses qui commencent à arriver qui sont vraiment faites pour le fact-check. C'est encore très, très jeune. Il y a vraiment encore beaucoup de choses à inventer, mais il y a beaucoup de bonne volonté. Il y a énormément de développeurs. Il y a de plus en plus de développeurs qui commencent tout doucement à s'intéresser à ça. Après, on connaît le grand désamour entre les développeurs et les journalistes, donc ce n'est pas toujours facile de communiquer ensemble. Mais il y en a de plus en plus comme moi qui viennent et qui regardent un petit peu comment on peut aider avec des solutions techniques à faire mieux les choses. Tu l'as dit, c'est un process. Et ça prend du temps. S'il y a bien une chose que tous ceux qui se sont essayés un jour au fact-checking se sont rendus compte, c'est que le mythe de fact-checker en direct l'homme ou la femme politique, voire même le journaliste qui se fait lui-même fact-checker en direct dans son JT, c'est éminemment compliqué, c'est très chronophage et le risque de se planter soi-même en faisant un fact-check en direct est encore beaucoup plus grand que celui de ne pas détecter une fake news. Le mot est lâché, c'est quand même un putain d'enjeu pour les années qui viennent de faire en sorte qu'on ne soit pas victime en Europe de la même chose que ce qui s'est passé aux US. C'est un peu ça aussi que vous cherchez, dans la proposition et dans la façon à laquelle vous avez répondu à cet appel de l'EIF, c'est un peu ça, c'est de se dire agissons tant qu'il est encore temps pour faire en sorte qu'on ne soit pas confronté à Trump ou à pire ici en Europe. Je ne sais pas lequel de vous trois a envie de réagir. C'est déjà arrivé, on n'est pas protégé par rapport à ça, je ne vais pas couper sous l'herbe sous le pied de l'EIF, mais juste le temps de dire ça, on n'est pas protégé plus qu'on n'est pas à un autre niveau que les Américains. Les fake news font déjà des ravages chez nous, on a vu le Brexit, c'est en Europe, même s'ils en sont sortis l'Europe politique continentalement, c'est encore en Europe. Il y a la Hongrie, il y a la Pologne, l'Europe n'est pas épargnée du tout pour les fake news. Et effectivement, c'est un défi gigantesque, on a vite fait de raconter une connerie, ça c'est extrêmement rapide d'inventer une connerie pour soutenir quelque chose, quelque chose qui a l'air à peu près légitime. On a eu le cas pendant la pandémie où pour soutenir la candidature d'Alassane Ouattara, le président actuel de la Côte d'Ivoire, ces soutiens, alors que constitutionnellement, il n'avait pas le droit de se présenter pour un troisième mandat, ces soutiens ont inventé, ont sorti un mec, ils ont chopé une photo sur un profil LinkedIn, ils ont propulsé grand constitutionnaliste français alors que le type, en fait, il bosse en Chine, il fabrique des bateaux, il s'appelle Ricardo Martin, on a utilisé son nom, sa photo, en le propulsant constitutionnaliste pour dire, non, non, mais moi je vous dis avec autorité parce que je suis blanc et que je sais et que de toute façon vous ne me connaissez pas dans votre pays mais sachez que c'est quelqu'un d'important, ça a été présenté comme ça donc c'était super rapide, ça a pris un quart d'heure aux gars de faire ça, nous ça nous a pris un peu plus de temps de remonter tout ça pour découvrir la vérité donc on n'est pas à l'abri de tout ça, ça se passe tous les jours, à chaque moment, ici en Europe, on l'a vu pendant les gilets jaunes, on le voit politiquement, à chaque fois qu'il y a une élection qui arrive particulièrement, ça s'active. Est-ce que ça veut dire que le réseau aujourd'hui que vous êtes en train d'observer, parce que ce n'est pas fini, si j'ai bien compris, il y a encore des interviews qui sont emmenées, il y a encore toute une série de choses qui sont sur le feu, est-ce que ça veut dire que dans les recommandations que vous allez faire, même si j'imagine que vous allez garder la primauté de ces recommandations-là pour l'OIF, mais peut-être qu'on peut lever un petit bout du voile sur un certain nombre de choses, je fais mon job, c'est entre autres de dire mettez-vous en réseau, continuons à alimenter ce réseau sur les ressources, plus l'info circulera et plus les bonnes pratiques vont circuler, plus on arrivera à débuguer ou bien on est dans un autre registre qui est plutôt de continuer à financer petit à petit les initiatives locales et faire en sorte que ça s'ancre dans les paysages, parce qu'il n'y a pas que la politique, on peut parler des informations et de fake news dans plein d'autres secteurs, ce n'est pas lié que à la politique, la politique est peut-être le truc qu'on le voit le plus et qui est le plus flagrant, mais tout est politique aujourd'hui, avec la pandémie en plus, ou le rôle des médias, est quand même vachement critiqué et critiquable. En fait, et ça va rejoindre aussi ce que disait un petit peu Guillaume avant, oui, effectivement, il y a ce besoin de mise en réseau qui est demandé vraiment par les initiatives, il y a aussi ce besoin de se rendre compte qu'il n'y a plus une seule, on voit le fact-checking comme un truc hyper noble, c'est les super journalistes, pourfendeurs de la désinformation, les grands chevaliers de la vérité, mais en fait, la lutte contre la désinformation, elle ne passe pas uniquement par du fact-check. Je suis journaliste et je peux dire, en tout cas, et de ce qu'on a vu dans Odile, c'est que ça passe par plein de choses différentes, ça passe par des formations, par de l'éducation aux médias, ça passe par la mise en place d'outils aussi pour que les journalistes arrivent à travailler correctement. comme dit Amaury, effectivement, le secteur de la tech et du journalisme était peut-être un petit peu, c'est mais pas trop forcément avant, mais il y a besoin, nous, je veux dire, c'est pas par hasard qu'on est deux journalistes et un geek hacker, développeur et que c'est parce que on a vraiment conscience de ça et que tout le monde a besoin les uns des autres, que ce soit les journalistes et les fact-checkers dans une mise en réseau et un échange de bonnes pratiques, bien sûr, mais aussi dans de l'éducation aux médias et dans de la création d'outils. On entend beaucoup aussi en ce moment les intelligences artificielles qui vont soit remplacer les journalistes soit détecter les fake news avant même qu'elles sortent. Les intelligences artificielles, c'est une chose et Amaury en parlera beaucoup mieux que moi, mais c'est pas une fin en soi, je veux dire, on va pas inventer quelque chose qui va d'un coup éradiquer la désinformation dans le monde comme on invente un vaccin qui va éradiquer le Covid. C'est un effort qui est collectif et qui doit se faire de plein de manières différentes. Donc pour répondre à ta question, l'une des recommandations, ça va être effectivement de la mise en réseau et ça va être la mise en réseau de la diversité des initiatives. Mais on le voit, il y a déjà des journalistes qui commencent enfin à sortir de leur rédaction et à aller se déplacer dans des écoles pour apprendre aux autres et pour expliquer ce que c'est un fact-check et plus à juste les lâcher dans la nature et dire, débrouillez-vous avec ça. Ça participe de la relation de confiance en fait qu'il y a moyen de recréer ou qu'il faut... Pour moi, elle n'est jamais complètement disparue mais il y a sans doute des coups de couteau dans le contrat de confiance entre les journalistes et les audiences. À Mauri, on parlait d'intelligence artificielle. J'imagine que c'est un truc qui te fait kiffer, effectivement. Mais la technique ou les intelligences, les réseaux neuronaux, ils ne font jamais que ce qu'on leur demande de faire. Ils font un être humain derrière pour le programmer. Non ! Ils peuvent apprendre demain. Il y a des choses qui sont imposables. Après, le truc, c'est que... Déjà, le grand problème pour moi, c'est que quand on parle de l'intelligence artificielle, etc., la plupart du temps, on parle de l'intelligence artificielle en anglais. Et ça, c'est déjà une énorme différence. Il y a une énorme différence entre l'anglais et le français. Et donc, toutes les avancées qu'on fait en intelligence artificielle, que ce soit les modèles Baird de chez Google ou ce genre de choses, sont vraiment taillées pour de l'anglais. À partir du moment où on essaie de l'amener sur du français, c'est déjà beaucoup plus compliqué. La deuxième chose, c'est que pour moi, et je maintiens ma position, c'est une position qui peut être un petit peu étonnante pour quelqu'un venant de la tech, mais l'intelligence artificielle ne sauvera pas le monde du journalisme. C'est... Ça n'arrivera pas. C'est pas ça. L'intelligence artificielle peut venir en soutien de l'être humain. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle peut venir lui donner les bons outils, lui donner les bons contacts, lui donner les bonnes informations. Mais on aura toujours besoin d'un être humain derrière pour comprendre et pour faire comprendre aux autres et aux êtres humains ce qui se passe. Donc, cette grande volonté de dire l'intelligence artificielle sera tout demain, les journalistes vont disparaître, etc. Il y a un an, je t'aurais dit, j'y crois à 100%. Maintenant, pour avoir travaillé avec des journalistes, pour avoir compris quelle était leur mission, pour avoir compris quel était leur travail, je dis non, les journalistes ne disparaîtront pas. Certes, il y en aura peut-être moins parce qu'il y a une partie du travail qui pourra être fait par une intelligence artificielle, mais le cœur du métier de journaliste, si on comprend bien le métier journaliste, ça, ça restera toujours. Ça veut dire que quelque part aussi, les journalistes ont cette valeur ajoutée dans l'information et que comme n'importe quel métier, en fait, il faut que les machines nous aident à virer ce qui est le plus chiant à faire et pour nous permettre de continuer à faire le truc le plus intéressant là où il y a le plus de valeur ajoutée. C'est ça l'enjeu aussi, Guillaume, derrière la techno. On déborde complètement du cadre du fact-checking, mais ça en fait partie. Mais on déborde pas tellement parce que c'est des machines au service des hommes. C'est ça qu'il ne faut pas oublier et il y a toujours ces mots qui brillent, très shiny, fact-check, osines, machin, où tu as l'impression, on a eu une question dans le webinaire au Burundi, par exemple, un mec qui nous a demandé est-ce qu'il y a un outil pour faire le monitoring sur les réseaux sociaux automatiquement ? Gat, d'abord, il faut savoir ce que tu cherches, il faut savoir où tu le cherches et désolé, non, c'est un être humain qui doit être derrière pour pouvoir faire des recoupements et pour analyser les choses. Le fact-check et l'open source intelligence, ce n'est pas des recettes magiques automatisées. La compétence essentielle d'un fact-checker, c'est d'être rigoureux dans ses enquêtes, de savoir identifier les informations, de bien les classer, les ranger là où il faut, surtout, surtout si on veut collaborer avec d'autres, pour pouvoir aboutir à des déductions logiques. On a des pistes de travail, on va être factuels, on va aller recouper, on va aller vérifier, on va aller chercher l'information là où on ne l'a pas, à s'adresser à la bonne source, éventuellement recruter des experts dans des compétences qu'on ne maîtrise pas pour pouvoir arriver à un résultat, à ce qui nous apparaît comme étant la vérité, la plus raisonnable. C'est-à-dire qu'on aura toujours une conclusion en fonction des éléments factuels qu'on aura recoupés et ça, c'est une compétence qui est strictement humaine et c'est de la plus grande valeur ajoutée. C'est pour ça que c'est compliqué de trouver un modèle de financement du fact-checking parce que c'est long, ça prend du temps et ça coûte du blé. Et ça n'en rapporte pas vraiment puisque ce qu'on achète, c'est du bien vivre ensemble et de la citoyenneté bien assumée. Et c'est le problème principal auquel on va être confronté. Fort heureusement, la pandémie a secoué complètement dans ce domaine-là aussi comme dans beaucoup d'autres, l'ordre établi où les financeurs, essentiellement les politiques, parce qu'en tout cas en Europe, c'est comme ça que ça fonctionne, injectent de l'argent dans des initiatives de fact-checking ou dans de la méthodologie, dans de classifications, etc. Et je rejoins complètement Amaury quand il dit, et encore une fois, c'est la preuve de la prédominance de la langue anglaise dans ce monde-là, dans le fact-checking, quand on veut faire ça en français ou en Wolof, en Afrique, on part quasiment de zéro. En français, on ne part pas de zéro, mais en Wolof, on n'est pas loin de partir de zéro. Donc ça veut dire qu'il faut investir là-dedans, il faut s'inspirer des meilleures techniques, on ne repart pas complètement d'une feuille blanche, il y a des gens qui ont fait des choses intéressantes, qui sont transposables, on travaille par exemple sur un autre projet avec la Sorbonne où ils font ce qu'ils appellent la poésie du fact-check, ils essaient de reconnaître des façons d'utiliser la langue française pour aller diffuser de l'information, de la fausse information en l'occurrence. Et c'est ça l'enjeu, c'est de trouver l'équilibre entre l'efficacité du fact-check, son coût et son bénéfice pour la société. Cool. Est-ce qu'il y a des questions ? Parce que c'était un peu le but aussi en le faisant de manière publique que ça. Je vois que les étudiants sont toujours là, mais je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui viennent d'ailleurs, d'autres initiatives par exemple. On peut montrer le site de Odile où toutes les initiatives sont listées. Vous pouvez évidemment aller les découvrir. Je ne vois pas remonter beaucoup de questions pour l'instant, mais ce n'est pas grave. J'imagine qu'il y a pas mal de trucs aussi sur lesquels vous allez continuer à avancer. Il y en a combien ? Vous m'avez dit, 30 interviews qui ont déjà été faites sur les 125, 124, c'est ça, toutes les initiatives ? C'est ça, on a une 30 interviews qui ont été menées déjà, oui. OK. Et il y a encore moyen d'en inscrire. Si vous tombez sur cette vidéo en données et que votre initiative n'est pas encore répertoriée dans la base de données, vous pouvez encore aller l'inscrire, si je ne me trompe, le bouton est toujours actif. Et comment on fait, pour les jeunes étudiants qui sont avec nous, comment on fait pour rejoindre l'initiative de fact-checking ? Où est-ce qu'on peut les trouver ? Alors là, il y en a un paquet, elles sont répertoriées par pays ? Ou pas ? Elles sont répertoriées, alors là, elles sont dans l'ordre alphabétique si je ne m'abuse, mais après, sur chaque fiche d'initiative, il doit y avoir une possibilité, il y a un petit descriptif, le pays dans lequel elle se trouve, la date de lancement et un lien vers le site internet. Donc voilà, si vous avez envie de vous impliquer dans une initiative de ce genre-là, sur le fact-checking, vous allez découvrir la liste derrière. Vous remettez quand le dossier ? Enfin, vos conclusions, vos recommandations à l'OIF ? Fin mars. Fin mars. Et puis, c'est odil.org, le nom de domaine d'ailleurs, pour retrouver, odil.org. Quatre lettres, c'est pas mal pour un nom de domaine. Tu es encore dispo, c'est bien. Oui, non, on va remettre ça fin mars. Après, nous, ce qu'on espère, c'est que ce soit le début de quelque chose dans l'espace francophone. Il y a vraiment des choses qu'on ne maîtrise pas tout seul, parce qu'on a besoin de s'entourer de beaucoup de partenaires pour que ça fonctionne. Le IEF a besoin de s'entourer de partenaires aussi pour que ça fonctionne. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'encore une fois, on a beaucoup parlé, et toi, moi, Damien aussi, dans les conversations personnelles qu'on a pu avoir, de cet effet booster de la pandémie. Elle fait des ravages, elle tue, c'est terrible, c'est horrible, mais il faut aussi être pragmatique et voir les bonnes choses. Et un des effets positifs, c'est cette notion qu'il n'y a pas que la COVID-19 qui circule. Il y a un autre virus qui s'appelle la désinformation qui infecte très vite, lui aussi, et contre lequel il faut s'équiper, s'armer et lutter. Ça me paraît être une très bonne manière. de conclure. Merci, merci en tout cas à vous trois d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Ah, ben voilà, vous inscrivez les plateformes de crowdfunding comme CaptainFactio, ça vous dit quelque chose ? CaptainFactio.io. Tout le monde est les gars. Merci Lionel pour ta question. Donc voilà, le formulaire est toujours disponible que tu peux toujours aller inscrire ce... Odile.org. Odile.org. Voilà. Encore un tout grand merci à vous trois. Bonne chance pour la suite. Et puis, évidemment, on retrouve les prochaines rencontres avec d'autres intervenants la semaine prochaine dans l'Open Newsroom avec les étudiants de l'IEX. Stay tuned, comme on dit. et puis voilà, à tout bientôt. Ciao. Bonne chance à vous trois. A bientôt. Non. Ciao. Ciao.